Nous sommes à l'exposition Carat à la salle Guainville à l'Université d'Oiseau-Voix, donc des expositions de Carcotral et de Pagot, où nous allons donc avoir une petite explication sur l'ensemble des éléments qui sont actuellement exposés. Alors ce tableau, de quoi s'agit-il d'église Saint-Sulpice et le château ? Donc, de quand ça date cette fresque, ce baisse-là ? Dans les années 1900, avant sa démolition. C'est un tableau qui est peint après une reproduction de Carpostal. D'accord. Donc le château a été démoli en 1907, donc effectivement la Carpostal date d'avant 1907. Et le château, sa destruction a laissé place à quoi ? Des immeubles, à l'autissement. À l'autissement, d'accord. Déjà, à l'époque, à l'autissement. D'accord. Parce que le marquis de Bourg est décédé à fin 19ème. Il n'avait pas de descendance. Il est mort et ruiné. Et le polnest agrandissait du côté du chemin de fer. D'accord. Et les élus habitaient principalement dans le parc. D'accord. Et ont préféré installer la mairie à l'école du parc, au lieu de l'installer dans un château. Donc, c'est pour ça que le château a été démoli. D'accord. Très histoire. Très histoire. Donc, tableau. Donc là, on voit bien l'aigle de Sassoultis, qui est quand même remarquable. C'est le siècle. Et donc, le château qui se trouve sur la droite, j'imagine, avec quelques maisons autour. Alors, les maisons que l'on voit dessinées sont... C'est la rue Jacques-Duclos, qui a été démoli dans les années 75, dans ces années-là. D'accord. Donc, c'est un peu plus récent au niveau de la... Très bien. Donc, votre oeuvre ? Alors, nous avons commencé notre exposition par Pierre Abriou. Parce qu'on s'est inspiré de l'ouvrage, du livre de Pierre Abriou, pour monter notre exposition. Il a écrit un livre sur les noms des rues d'Aulnay. D'accord. Et donc, on a classé notre exposition par les littéraires, les propriétaires, les victimes de la guerre. Donc, on a suivi le plan du livre de Pierre Abriou. Donc, Pierre Abriou, d'ailleurs, qui dispose d'un lieu à Honnay-Soult-Bouin. Oui, la PMI. La PMI, que l'on voit dans le sud de la ville. C'était un homme à multifacettes, un écrivain, un journaliste. Un homme public, il a été maire adjoint, premier maire adjoint. Et puis, il nous a aidé beaucoup quand on a redémarré l'association. Il nous a fait don de journaux anciens du début du XXe siècle. Donc, on voit ici quelques oeuvres de Pierre Abriou, l'intéresse musicale, ici la PMI, qui existe actuellement dans le sud de la ville de l'Aulnay-Soult-Bouin. Beaucoup, comme au début du XXe siècle, Aulnay se construisait, donc, et beaucoup d'artistes qui se produisaient à Paris habitaient Aulnay. D'ailleurs, Pierre Abriou en parle dans un de ses ouvrages. Les artistes se retrouvaient dans le dernier train qui venait de Paris, qu'ils l'appelaient le train des théâtres. Paul-et-Loire, qui a vécu à Aulnay aussi, et a fréquenté l'école du Parc. Et donc, il est sur cette carte postale là. Et on peut affirmer que c'est lui, parce que c'est un témoignage d'un ancien Aulnaysien qui a été à l'école du Parc, avec un camarade d'école, Eugène Gradel, qui s'appelle maintenant Paul-et-Loire. D'accord, donc il y a quand même une histoire riche, de vos cultures à la sous-boite, qui est un peu cachée, finalement. C'est-à-dire que c'est une ville culturelle, mais également une ville historique, et toute cette histoire, il y a très peu d'Aulnaysiens le savent, finalement. C'est sûr, mais ce serait intéressant d'avoir un musée permanent, où on pourrait, à longueur d'année, expliquer ça aux jeunes Aulnaysiens. Donc là, la rue Jules-Princé, on voit une maison qui existe encore actuellement, qui se trouve sur la D-15. Et donc là, c'est la maison de... De Jules-Princé. C'est la maison de Jules-Princé. D'ailleurs, on voyait Jules-Princé qui est là. Donc, Jules-Princé, dans le même secteur. Donc, on voit à Cordo, la Morée. La Morée passait le long de la rue Jules-Princé, et elle traversait la rue Jules-Princé, qui s'appelait à l'époque la route de Mitri ou la route des Petits-Ponts. Elle traversait là, à cet endroit-là. C'est le pont... c'est méchant. Et la Morée passait au fond du parc Gaville, à peu près, au fond de Prévert, pour traverser la rue Anatole-France. Donc, il y avait plusieurs embranchements, c'est-à-dire qu'on voit que ça tourne... Non, mais elle traversait, puis après, elle continuait, donc... D'accord. Elle passait à l'endroit où il y a Prévert, maintenant, la Morée. Et elle traversait l'Ariane-Atole-France, donc à l'endroit où il y a Prévert, pour continuer un peu plus loin, pour rejoindre la Morée, pour rejoindre l'Armélie. Aujourd'hui, la Morée est un fleuve souterrain, enfin, une rivière souterraine, canalisée. Canalisée. Il y a une toute petite partie qui est encore visible, à la limite d'Aulnay-Blanc-Médille. D'accord. Ça, je l'ai ignoré. Je vous ferais voir notre bulletin, où on a fait une exposition au londres, à la ville, il y a deux ans... Et on la voit encore entre Aulnay-Soubrais et Blanc-Médille, oui. Ah, ce serait intéressant. Et M. Conjot pourra vous dire, c'est lui qui a fait la photo, il pourra vous dire dans le droit exact où il a pris la photo. D'accord. Donc, on passe à... Alors, on continue. Les pages, les petits et les littéraires. On a mis Jules Princé, parce que c'est pas littéraire, mais c'était aussi un politique, puisqu'il a été maire d'Aulnay. Alors, Jules Princé, c'était poète. Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, le théâtre au chant. Il s'est inspiré de Pontchère, du théâtre de Bussan, dans les Vosges, pour écrire des pièces de théâtre populaire qui produisaient à Aulnay, soit sur le permis du château, ou derrière l'église. Il y a toute une série de cartes au stade du théâtre au chant qui retrace son oeuvre. Mais il est mort assez jeune. C'est Julien Myra. C'est un poète qui habitait Aulnay. Donc, il a sa petite rue à Aulnay. La rue du bien-mira. Donc, voilà. La rue du bien-mira. La rue du bien-mira. C'est une rue brassée. Oui, reconnaissable par, je dirais, sa façade qui est aujourd'hui recouverte de végétaux. Oui, qui est en mauvais état. En mauvais état, mais qui, espérons-le, sera préservée. Elle est inscrite dans l'inventaire du département, donc... On ne peut la détruire. Et ça, c'est une... C'est conseillé de ne pas la détruire. Elle n'est pas protégée. Elle n'est pas inscrite, mais elle est dans l'inventaire que le Conseil Général a fait dans les répertoires des vénements remarquables. D'accord. Alors, ici, le cinéma. Le cinéma de Nessouba, le Prado. Le Prado, qui est maintenant le New Risto. Oui, parce que ça nous rappelle quelque chose, cette structure, et en effet, c'est New Risto. Oui, New Risto. New Risto qui menace d'être détruit, qui menace d'être détruit également. Oui, il faut espérer qu'au moins, on va conserver la façade pour rappeler le dernier cinéma. Et il est construit, la structure du bâtiment, c'est une structure du style Eiffel, de l'époque Eiffel. Oui, parce que dans le cadre du projet des chemins vitri français, il est dit que, sur la phase de réaménagement du quartier du soleil de l'or, du côté nord, il était évoqué en conseil municipal, la construction d'un immeuble à cet endroit. Et ce serait donc, ce serait une partie de l'histoire de Nessouba qui s'en irait. Oui, parce que c'est le dernier qui a fermé. Il y a eu beaucoup d'Olmésiens qui se souviennent très bien d'avoir un élu encore, quand on a fait le Café Citoyen. Et là, je n'ai pas pu me rendre. Monsieur Hernandez nous a dit qu'il avait fréquenté, qu'il avait usé ses fonds de culottes au cinéma de Prado. D'accord. Raison de plus pour le garder. Alors, Charles Dordain. Il est le maire d'Olmé. Donc, Charles Dordain, la rue qui se trouve à proximité de la gare. La rue qui donne dans la rue Anatole-France et la rue Jules-Prinçais. Et donc, avec une maison qui est actuellement utilisée par les services publics. Non, celle-ci, non. C'est un particulier qui t'a... Celle-ci ? Celle-ci, oui. Celle-ci est préservée, la première. Elle est inscrite, pareil, dans le registre du conseil général. La deuxième est occupée par le sac de l'urbanisme. C'est ça. Mais elle est menacée, d'après ce sujet. Oui, celle-ci, oui. Plus que menacée. Par contre, la première serait préservée. Il faut l'espéder, étant donné qu'ils ont laissé un nouveau propriétaire l'acheter. Donc, on espérait qu'elle soit préservée. Alors, là, on voit le conseil municipal, à l'époque... Devant le café d'Hôtel de Ville. C'était autre chose que les conseils municipaux que l'on voit actuellement. Et c'est M. Dordain qui a posé la première pierre de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est à lui que l'on doit la magnifique bâtisse. Il a posé la première pierre. Je ne sais pas si c'est lui qui avait décidé de la construction ou d'essayer. Il a concrétisé. Voilà, maintenant. Isidore Nera. Lui aussi. C'était un maire d'Holnay. Pendant la première guerre, je pense. D'accord. à l'inventaire, donc... Normalement, on n'y touche pas. Normalement, on n'y touche pas. Il faut espérer. Il est aussi belle bâtisse. C'est dommage. Et qui date de fin 19e. Et à quel moment ? Elle est très simple. Parce que la personne qui habite dedans, c'est une amie. On y va régulièrement. Oui, je vous assure que l'intérieur est très beau. Et ce serait vraiment dommage de démolir. Alors, Charles Perrin, conseiller municipal. Regardez l'anecdote. Donc, à cette époque-là, c'était d'installer un bec de gaz sur le trottoir. Ah bon ? Donc, le pavillon de M. Charles Perrin, qui se trouvait au fond du jardin dans la petite rue, qui s'appelait alors l'allée du petit bois et dans laquelle il ne passait pas parce que personne n'était éclairé. De la tombée de la nuit jusqu'à midi. Et à quoi ça servait ? Eh bien, il avait l'avantage d'avoir son pavillon qui a été éclairé par rapport aux autres habitants bolnais. Ah, peut-être pour le préparateur. Et puis, il fallait faire voir que c'était une personnalité qui habitait là. D'accord. C'était un privilège d'être conseiller municipal ou père. Enfin, tous les textes sont extraits. Vous voyez, c'est à chaque fois quand on extrait le texte de l'ouvrage de Pierre Ramon. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, Robert Ballonger, bon là, on ne présente pas. Voilà. Il n'y a que le parc, au l'hôpital. Il n'y a que le parc, au l'hôpital. Il n'y a que le parc, au l'hôpital, ça se trouve de son hôpital. Et c'était une figure au l'hôpital, je crois que c'est bien ou bien que c'est bien. Je crois que même de l'opposition, il y a beaucoup qui l'apprécient. Donc il a été maire jusqu'en 1978. Ensuite il a laissé sa place à Pierre Thomas. Donc il a contribué à la moderniser la vie de Nessoubois et à l'implantation de son activité, dont celle de Chanteloup, avec l'Oréal. Donc il a, en quelque sorte, transformé le site de Nessoubois. L'idéal de Samba, c'était, on dirait, l'idéal de Samba. Alors nous voyons ici Henri Berthaud, l'annexe Louis Solbès. Donc Louis, qui était ? C'était, il était maire avant Robert Baruchet. D'accord. Maire de, dans les années 60 ? Oui, vous avez là. Alors il a favorisé la construction d'HLM sur les vastes domaines agricoles. C'était la grande urbanisation au moment des rapatriés d'Algerie. Et c'est là où il a fallu construire énormément. Énormément, donc c'est-à-dire Mithry, le Galion, enfin le Larocetement. Fernand Herbeau, dont on parle souvent. Donc Fernand Herbeau, qui fut également, certainement nous, maire de Nessoubois, de 47 à 59. D'accord. Oui, effectivement, c'était la rue des Marronniers, et maintenant c'est devenu la rue Fernand Herbeau, qui fait parler d'elle avec toutes les constructions. Exactement. D'ailleurs, l'impasse des Marronniers garde une trace de l'ancien nom, puisque l'impasse adjacente à la rue de Fernand Herbeau, c'est l'impasse des Marronniers. D'accord. Alors, Louis Frappard, peut-être moins connu celui-là, non ? Moins connu, mais c'est une des très très vieilles familles d'Aulnay, si on le retrouve sur les documents, le nom Frappard, sur les documents de l'époque révolutionnaire, on trouve le nom Frappard à Aulnay. D'accord. Alors, Maurice Niles, lui, est un peu plus connu déjà. Donc il fut... Il était maire pendant la guerre. D'accord. Alors, Maurice Niles, une rue me semble Fontaine-des-Prés. Dans le quartier de Fontaine-des-Prés, il ne dit pas de sa rue. Parce que je pense que son fils était maire de Marronniers, une commune voisine. Alors, Niles, l'interview Niles, c'est celle que je trouve, me semble-t-il, là où se trouve la cité d'Arc-en-Ciel. Oui, voilà. Qui avait également fait parler d'elle. Oui. Donc, elles m'ont pensé. Elles m'ont pensé. Donc, il a figuré sur l'île sélectorale, conseiller municipal, adjoint. Donc, par contre... Rien d'extraordinaire. Mais c'est un adjoint, c'est un adjoint. C'est un adjoint. C'est un adjoint. Donc, Jean Opes, là, également, pas forcément... Mais c'était, donc, un conseiller municipal. À une crèche collective donnée sous bois, d'accord. Louis Poupon. Le débois-mer, mais là, on ne l'a pas marqué. Donc, la municipalité donna son nom à la petite année de Charmire, tracée dans le bois, dès la fin du XIXe siècle. D'accord. Pierre Scouilly. Pierre Scouilly, qui ne connaît pas le gymnaste Pierre Scouilly. Donc, c'était à... À Lens, en plus, dans le Pas-de-Calais. Oui. Je viens de la région. Mais il a été meilleur très peu de temps, hein. Donc, deux ans. Mais il est mort brutalement. Il est mort assez jeune, puisqu'il n'avait que 72 ans. Brutalement. Oh, là, là. On sait de quoi il est mort ? Non. Parce que, oui, il était bien parti pour les conseiller. Donc, là, on voit Fernand Herbeau. Donc, là, la photo... Ici, il y a, donc, le gymnase Scouilly, qui n'est plus tout jeune, hein, ma foi. Et ici, Doncouilly Poupon, maire, et le député Katala, en train de faire. Arthur Chevalier. D'accord. Donc, je ne connais pas plus tout cela. Donc, là. Jean-Just Adolphe Leclerc, il était conseiller aussi, mais c'est un des, on dirait mon ancêtre, un peu, de l'étude notariale qui a honnêt sous bois. L'étude qui a été, il a... ses descendants, c'était l'étude du notaire Maître Pain. Et puis après, c'est l'étude qui était avenue Jeanne d'Arc, qui s'appelait Pêchaud. Henri Berthaud, on connaît tous la rue à proximité. C'est pas la même, non, non. Ah, c'est pas la même, d'accord. Henri Berthaud, non, non, c'était un mer du Réosfort, tandis que la rue, vous connaissez la rue Maurice Berthaud, c'était le ministre de la Guerre qui est mort accidentellement sur l'aérodrome d'ici les Moli-de-Ross. C'est pour ça que l'intérêt, c'est ce qu'on a fait quand même, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Oui, parce que sinon, c'est comme Leclerc. Oui, je suis pas de l'intérêt.